Magali, on arrive devant l'infirmerie, il est dans un bâtiment en bois, il y a énormément de cartons, qu'est-ce qu'il y avait dans ces cartons ? C'est la pleine période d'activité, c'est la plus haute période d'activité, mi-juillet, mi-août, où nous accueillons énormément d'animaux, beaucoup de jeunes. Et là, il y a eu un très gros arrivage du Var, puisqu'on a quelqu'un qui a fait un aller-retour sur hier et qui a pu nous ramener beaucoup d'animaux. Donc là, les soigneurs bénévoles sont en train de voir tous les animaux qu'il y a, et donc les cartons, avant de passer en déchetterie, sont stockés à côté de l'infirmerie. Le nombre d'animaux que vous avez en ce moment, vous allez être complètement dépassé par les événements à la fin de l'été, non ? Exactement, donc c'est le cas déjà en général fin juillet, où on est complètement dépassé, où on a beaucoup trop d'accueil par rapport à la capacité de l'établissement. Donc aujourd'hui, l'établissement normalement peut accueillir 250 animaux et on en est à 1200 général en fin d'année, donc ce qui est énorme. Nous travaillons et collaborons avec le parc naturel régional du Lubron et le conseil régional pour déposer un dossier d'investissement pour l'année prochaine, pour pouvoir réhabiliter et augmenter la capacité d'accueil du centre de sauvegarde. On peut aller voir ces animaux, ça ne va pas les déranger ? Alors on va y aller en faisant très peu de bruit dans l'infirmerie, puisque les filles, parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont bénévoles pour le soin aux animaux, sont en train de pratiquer des soins sur les dernières arrivées. Alors là, on rentre dans l'infirmerie, il y a Julie Guéry et Lola Pelt, qui sont toutes les deux volontaires en service civique auprès de l'ALPEOPACA, dans le centre de soins, et qui s'occupent pendant un an d'une mission de volontariat pour aider justement les soins aux animaux. Il est arrivé quand, Julie, cet animal qu'il y a dans la boîte là ? C'est un faucon crasserelle qui est arrivé hier soir, en fait, de la clinique de Pertuis. C'est un juvénile qui est en bonne santé, mais qui a besoin de soins pour repartir dans son milieu naturel. Parce qu'il était tombé du nid ? On a énormément de dénichage, donc en fait, c'est des faucons, ou tous les rapaces durnes ou nocturnes. Il y en a beaucoup qui ont des développements au sol, et en fait, les gens, souvent, croient bien faire en voulant les ramasser. En fait, la plupart du temps, ils pourraient s'en sortir tout seuls dans la nature, mais bon, on leur donne un coup de main, on va dire, pour les aider à repartir bien, du bon pied. On les relâche, en fait, quand ils ne sont pas forcément déjà adultes, mais qu'ils ont les plumes et qu'ils sont suffisamment gros pour pouvoir s'en sortir. Ce que vous dites, c'est important, ça veut dire qu'il ne faut pas systématiquement ramasser un animal qu'on trouve dans la nature ? Tout à fait. Il y a énormément d'oiseaux qui ont un développement au sol qui est totalement normal, qui fait partie de leur développement naturel. C'est un apprentissage pendant lequel ils vont commencer à chercher la nourriture, commencer à faire leurs muscles des ailes, apprendre à voler. Et les parents, souvent, ne sont pas loin et continuent à surveiller et puis à leur apporter un petit peu à manger. Il n'y a pas besoin forcément de les ramasser. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être ici, vous, en tant que bénévole ? J'aime beaucoup le contact qui est finalement extrêmement rare avec ces animaux sauvages, parce qu'on va les voir de loin, mais là, on les voit d'extrêmement près. Donc ça permet d'augmenter ses connaissances aussi beaucoup plus rapidement et puis d'avoir ce contact finalement qui n'existe pas normalement. Ça fait plaisir quand on les relâche et qu'on voit qu'on a pu faire quelque chose de bien et puis qu'on a pu les aider à vivre alors qu'ils, dans la nature, ils seraient peut-être morts. C'est un plaisir. C'est un plaisir.